Mes enfants, il est temps. Temps de dire au revoir aux Baals et aux Astartés et de nous consacrer seulement à Dieu l'Unique. Non, j'ai pas envie ! Oh le bâtard, je vais me le faire ! Viens là que je te crame ! Tout le monde connaît Astaoth, c'est l'un des démons les plus connus. Mais il y a longtemps, 3000 ans avant notre ère, ce n'était pas du tout un démon. D'ailleurs, ce n'était pas non plus une entité masculine, mais féminine du nom d'Astarté. C'était la divinité de plusieurs peuples qui portaient plusieurs noms et parfois ses caractéristiques changeaient un peu selon les peuples. Ishtar pour les Babyloniens, Inanna pour les Sumériens, Tanith pour les Carthaginois et Anath pour les Égyptiens. C'est la déesse de l'amour et de la sexualité, qui comprend la fertilité et la prostitution. Mais aussi une déesse guerrière, mais aussi une déesse astrale, la déesse étoilée, qui est liée à la planète Vénus, aussi appelée l'étoile du matin. Surnom donné à tort à Lucifer dans Isaïe chapitre 14. C'est également la femme de Baal, le dieu phénicien, qui a disparu lorsqu'il est descendu en enfer pour affronter Moth, le dieu de la mort et de la sécheresse. Astarté partit à sa recherche, trouva Moth, lui défonça la gueule avec sa faucille rituelle, l'écorcha et donna sa chair au rapace. Baal réapparut peu de temps après, comme si de rien n'était. Ensuite, c'est là que ça se complique. La traduction d'Astarté en hébreu a donné Astoret, ainsi qu'Astaroth pour la forme plurielle, pour parler des déesses en général, ainsi que de leurs idoles. Aux côtés des Baals, divinités masculines en Mésopotamie. Astarté a ensuite été démonisé par les chrétiens, la transformant en démon de la débauche. Car en tant que divinité de la sexualité, on organisait des cérémonies qui se concluaient par de bonnes grosses orgies, ainsi que des sacrifices. Au niveau de son apparence, elle ressemble à une belle jeune femme avec un croissant de lune sur la tête. Sauf qu'en démonologie, quand on cherche des informations sur Astaroth, on tombe sur complètement autre chose. Sauf pour ce qui est de la débauche. Anciennement un ange, prince des trônes, et possiblement membre des séraphins également, il serait devenu quelqu'un de plutôt important en enfer. Un duc à la tête de 40 légions, trésorier des enfers, et chevalier de l'ordre de la mouche. Il accompagnerait d'ailleurs le seigneur Belzébuth, sous la forme d'un âne. Il aurait également 4 assistants personnels, Barbatos, Ahamon, Rachavérac, et Pruflas. Il a l'apparence d'un ange hideux, avec des ailes brisées, des cheveux bouclés mi-long, chevauchant un dragon, et tenant une vipère dans sa main gauche. Il dégage d'ailleurs une grande puanteur, qui peut être camouflée, si on met un 20 euros d'argent sous-sonné. Ainsi, il pourra vous faire connaître le passé et l'avenir, dévoiler des choses secrètes, notamment sur la création ou sur la chute des anges, dont il se plaint d'avoir été injustement puni. Il favorise les relations, donne le don de prémonitions, enseigne les arts libéraux, et est à l'origine de nombreuses orgies. En effet, c'est un grand maître de la perversion, qui détourne la sexualité pour rendre la chose plus perverse, et corrompt l'âme des gens. Il aime surtout donner des idées salaces aux femmes, les pousse à l'adultère et à l'inceste. Il joue aussi avec les hommes, en leur donnant des idées sordides, viol, inceste, zoophilie, etc. C'est le démon du mercredi, qui travaille de 21h à 22h. Mais c'est aussi le démon de tout le mois d'août. Sauf qu'un détail me chiffonne un peu, la démone du mois d'avril, c'est Astarté. En effet, on dit parfois que ce n'est pas seulement une, mais deux entités bien distinctes. On dit même parfois qu'ils sont mari et femme. Vous l'aurez compris, c'est un joyeux bordel, et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démon, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio